Et on fait le point avec Denis Bélanger, qui est porte-parole en sécurité civile, ministère de la Sécurité publique. Merci, M. Bélanger, d'être des nôtres ce matin. C'est un plaisir. Où est-ce que c'est le plus problématique en ce moment? En ce moment, c'est surtout la région des Laurentides qui est fortement impactée. On a aussi plusieurs conséquences dans l'Anna Diable, Mauricie, Centre du Québec. Alors ce matin, les municipalités sont à pied d'oeuvre. Pour faire le tour des différentes municipalités, des différentes routes touchées, pour établir un bilan des conséquences un peu plus précis ce matin. Justement, ces conséquences, est-ce que c'est davantage des inondations de résidence ou encore des routes, des glissements de terrain? C'est quoi les impacts? Bien, c'est un peu tout ça. Je peux vous donner quelques chiffres à titre d'un bilan provisoire. Évidemment, comme je disais, on était à constater des dégâts ce matin. Donc, on parle d'une quarantaine de municipalités qui ont été touchées au Québec par l'événement. On parle de près de 1 000 résidences qui ont été touchées par l'eau suite à la pluie. On parle de 400 personnes évacuées. En termes de personnes isolées de résidence, on parle de 1 500 personnes, 1 500 personnes isolées. Il y a de nombreux glissements de terrain, beaucoup dans la région des Laurentides, évidemment, un secteur propice à ce genre d'événement-là. Et le réseau routier est fortement impacté un peu partout sur le territoire. Plus d'une centaine de routes touchées au niveau provincial. Évidemment, toute l'eau qui est arrivée très rapidement se résorbe aussi rapidement. Donc, on est en mesure de mettre en place tout ce qu'il faut pour assurer un rétablissement, un retour vers la normale le plus rapidement possible.